Ok, allez yo tout le monde des amis, j'espère que vous êtes tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel live du soir et on est reparti pour un live sur la bêta, WAKFU, où on a vu déjà sur un live, sur une vidéo, la refonte de l'énutrophes, enfin, il était temps, n'est-ce pas ? Donc on avait vu déjà, on va dire, la mécanique générale de base de l'énutrophes et les sorts élémentaires qui n'ont pas franchement changé plus que ça en termes de direction générale, ça ressemble quand même fortement à ce qui existait déjà, mais ça a été on va dire peaufiné, voilà, c'était peaufiné, Il y a eu quelques petites modifications qui, à mon avis, apportent quand même quelque chose d'intéressant en tout cas pour pouvoir s'en sortir en monocompte, mais même pour éventuellement s'en sortir en team, bien évidemment Donc ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais pour moi c'était insuffisant, fade, et il n'y avait pas eu de prise de risque plus que ça Je comprends pas d'ailleurs l'idée, l'idée derrière le manque de, en tout cas pour moi, le manque de prise de risque, parce que je me suis dit, c'est l'énutrophes, c'est pas l'une des classes les plus jouées du jeu C'est pas l'une des classes les préférées des joueurs en général, je veux dire, que tu fasses une grosse prise de risque, genre sur le panda ou sur le sacri Là, tu peux avoir un petit peu l'essuée quoi, tu vois ce que je veux dire, par contre, je veux dire, c'est là qu'il fallait avoir les couilles de faire la grosse prise de risque sur l'énutrophes Parce que, en gros, franchement, ça aurait emmerdé vraiment qui, d'accord ? Donc, voilà, je veux dire, on a une classe qui est un peu boudée par les joueurs, on va pas se le cacher Voilà, je veux dire, ça aurait soit, bah, continué, voilà, ça veut dire que la refonte aurait été pas bien accueillie, et voilà Donc, du coup, on aurait pas eu plus de joueurs, ou pas beaucoup plus Ou ça aurait été une réussite, et vraiment un vent de fraîcheur sur la classe Et là, on aurait eu, éventuellement, un peu plus d'énutrophes Donc, il n'y avait pas grand chose à y perdre sur cette refonte, si vraiment, ils avaient voulu vraiment changer, en fait Vraiment prendre la classe, faire un trait sur le passé En conservant, évidemment, le Forsaker, le Forer, tout ça Parce que c'est vraiment, pour moi, la base du... tu peux pas faire sans le Forer, c'est pas possible Parce que c'est le concept même de l'énutrophes, d'avoir son Forer Voilà, et avec ça, ils modifiaient 2-3 trucs Yo, mon grémac, comment tu vas ? Voilà, donc, là, pour l'instant, fade Voilà, je suis resté sur ma faim, sur cette refonte Évidemment, il n'y avait pas les passifs Donc, aujourd'hui, ça y est, les passifs sont présents sur la bêta Donc, second avis, au final, second avis Peut-être que je vais complètement changer d'avis Peut-être que Ankama va, grâce au passif, me faire dire que la refonte et l'énutrophes vont être banger Excellent, incroyable, super cool, tout, voilà Alors, j'ai eu juste un micro-retour sur le Discord de quelqu'un Je ne me rappelle même plus qui, qui nous a mis que les passifs banger sur l'énutrophes Peut-être, on va bien voir, j'espère en tout cas Franchement, j'espère Parce que c'est ce qui va assaisonner tout ça Comme je l'ai dit, on a une mécanique générale Et des sorts élémentaires un peu fadasses Donc là, maintenant, il faut assaisonner le tout Et faire en sorte que les passifs donnent un peu de corps à tout ça Donc, j'espère que ça va être le cas, on verra bien Alors, attendez Juste faire deux, trois trucs avant de démarrer On démarre et puis on voit ça Je pense qu'on va, ça va peut-être être un petit live ce soir Si on ne voit que les passifs Je suis un peu malade en fait en ce moment Ce n'est pas facile pour moi Je ne voulais pas louper la présentation des passifs Ah oui, exact, c'était Gladiator qui avait mixé Tebanger les passifs Exact Bon, on va bien voir s'il avait raison J'espère, j'espère qu'il avait raison Alors, est-ce qu'il y a eu aussi quelques modifications sur les sorts élémentaires Enfin, les sorts élémentaires, des choses comme ça, je ne sais pas Là, je voudrais vraiment me concentrer principalement sur les passifs Voilà Bon, ce qui est revenu quand même de cette refonte C'est qu'au niveau des dégâts, apparemment, c'est bien C'est bien, voilà Je veux dire Les nutreufs fait ses dégâts Fait ses dégâts qu'il doit faire Pour être au moins au niveau des autres classes C'est le minimum syndical qu'on lui demande Forcément Je veux dire, à un moment donné Il faut aussi remettre un petit peu à niveau tout ça Donc, dire que les nutreufs fait des dégâts Et donc c'est bien Et donc la refonte est réussie Pour moi, c'est insuffisant C'est pas parce que la classe fait des dégâts suffisants Que ça rend la classe intéressante à jouer Et que ça rend la classe Indispensable dans certaines situations Et ça Du coup, ça mérite En fait, de jouer les nutreufs Plutôt qu'une autre classe Voilà Donc on m'a dit que c'était Que voilà Au niveau des dégâts Y'a pas de soucis On se situe quand même pas mal Dans la moyenne des classes À l'heure actuelle Voilà Donc ça, c'est ok Maintenant, il faut un peu plus C'est le truc Allez Bon Voyons voir ce que nous propose Ankama Où est mon café ? Là Je vais avoir besoin de mon café Parce que j'ai ma tête en plus Putain, fais chier Ça y est Ça fait deux jours et demi Qu'il fait un peu froid Et je suis malade Super Bravo Le guise fragilus Allez Parfait Ok Anustrophe Hop là Oui, on sait ça Au revoir Je suis là Oui, je suis là Oui C'est parfait Allez Euh Où est-ce qu'on en était Du coup Aptitude Non, on s'en bat les couilles Euh Sors Sors, 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 sors Normalement Il n'y a rien de modifié On ne m'a rien dit Sur les modifications éventuelles Sur les choses qui étaient déjà Déjà présentes Je vais quand même regarder Il y avait certains sorts élémentaires Qui étaient à poil Tu vois, on avait braise Alors braise n'était pas sur cette case là Donc il y a peut-être eu quelques changements On va repasser un petit coup vite fait Juste pour voir Bon braise, c'est toujours le sort élémentaire Avec uniquement des dégâts de zone Ce que je trouve con C'est qu'il devrait le mettre à zéro Pour lancer autour de soi Mais bon, pourquoi pas Ça c'est juste une petite modification qu'il devrait faire Et encore une fois Peut-être mettre quelque chose de particulier Là ici Ça permettrait éventuellement D'avoir une mécanique particulière Alors que ce soit Avec trésor Que ce soit avec le force et cœur Ou que ce soit avec Autre chose Des gisements Ou j'en sais rien Peu importe Mais qui laisse pas des sorts nus comme ça Parce que c'est des sorts basiques Qui font rien d'extraordinaire Et je trouve ça dommage Ça permettrait de rajouter des choses Voilà Ça je trouve ça un peu Un peu con Yo Nadia Comment tu vas ? Salut mon kazoo J'ai la crève aussi Bah voilà Bah bon Bonne crève à toi mon kazoo C'est l'enfer du cul J'ai la crève Du coup j'ai mal à la tête J'ai tout ce qui va avec Voilà Fragilus survint Ça fait deux jours Qui fait frais Bon faut dire aussi que J'ai deux enfants Deux enfants qui vont à l'école Donc forcément ça multiplie les risques Et en plus ma femme travaille en crèche Donc voilà Ça aide pas quoi Ça aide clairement pas Mais bon c'est tout C'est comme ça On fait avec Voilà Donc braise C'est la même chose C'est dommage Ils auraient dû peut-être améliorer le truc Ça c'est la même chose Alors il y a certainement toujours encore ce système de ligne de vue Ok Et puis les sorts qui sont très très souvent lançables qu'en ligne Ça on avait dit que c'était particulier aussi comme gameplay Il fallait s'y adapter Difficile du coup le placement Difficile du coup Ouais Pas simple Je pense pas qu'il y ait des modifications Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui donc ça c'est normal Le coup de grise vous Ça fait un an que j'ai pas joué à Wakfu Il y a quoi de bien nouveau avec cette refonte et neutrophe ? Bah pour l'instant je te dirais que c'est un peu Fadas sur 20 Mais encore une fois j'ai regardé qu'il y a une semaine quand ils avaient sorti la refonte de l'ennu Sans les passifs et là aujourd'hui on va regarder les passifs Donc voilà C'était Fadas Mais on va peut-être avoir droit à de l'assaisonnement bien corsé avec les passifs J'en sais rien Je me suis pas spoilé donc on va bien voir ce que ça donne Là pour l'instant j'essaye de voir un coup vite fait s'il y a quelques petites modifications rapido Sur les sorts élémentaires par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière Et surtout par rapport à ce que je me rappelle Et comme moi je suis vieux Voilà J'ai pas beaucoup de mémoire si tu veux Voilà Donc là on a le sort qui se téléporte sur la cellule visée Ça le faisait ça ? Je m'en rappelle plus Je m'en rappelle plus Ça le fait ça ? D'accord Ok Bah c'est bien ça en vrai Petite téléportation là Bon c'est en ligne Mais petite téléportation quoi N'hésitez pas à me le dire les mogwais Si jamais Je vais peut-être me mettre sur le discord en vrai Où est le discord ? Bon j'ai pas le discord Attendez Si jamais il y a des mogwais qui veulent venir me dire Non mais tu dis de la merde Guise Nick Voilà Et n'hésitez pas en commentaire YouTube Si vous avez la VOD De me dire voilà Non mais là Effectivement sur ce sort là il y a eu des modifications Ça ça y était pas Je me rappelle plus qu'il y avait une téléportation En forme force et cœur Ça m'aurait marqué ça à mon avis Bref Ok Donc on a toujours les vols de PM On a un vol de portée ici Je crois que c'était ça Il n'y avait pas de soucis Trésor Tiens on a un sort avec trésor sur fusion Peut-être Si notre consommé Est invoqué sous l'énutrophes D'accord Il y a l'air d'y avoir des trucs neufs non ? Tu ne jouais pas trop Alors sache que c'est Je dirais pas que c'est le code tout le monde Parce qu'il y a effectivement Forcément il y a des enutrophes dans le jeu Mais l'énutrophes C'est l'une des classes les moins jouées Parce que c'est l'une des classes qui souffraient justement du manque de refonte Et donc forcément Je pense que tu dois ne pas être le seul Voilà A ne pas avoir joué enutrophes Et je pensais en tout cas vraiment Et je le pensais J'espère Qu'avec cette refonte L'énutrophes va reprendre Un peu de ses couleurs Donc on verra bien On verra bien mais j'espère J'ai l'impression qu'il y a quelques modifications Je ne suis pas sûr Dites moi dans les commentaires Mais je Tu vois il y a des trucs du style Tiens là il y a une mécanique trésor Là il y a une mécanique de téléportation Forcé coeur Que je ne me souviens pas Si la cible a plus de PM que l'énutrophes Ça ça n'y était pas non plus C'était juste un vol de PM ça Ça je me rappelle que Filutri c'était juste un vol de PM Mais il n'y avait pas ce système de Et si l'énutrophes il a plus Enfin il a moins de PM que sa cible Et il lui vole Le double Je ne crois pas que ça y était C'est pas mal ça par contre Comme système Surtout quand on est en force et coeur Encore le force et coeur pour le coup Je sens qu'il va y avoir Beaucoup de personnes Comme avant Qui vont jouer force et coeur Ça a l'air d'être Toujours aussi fort Ouais donc là On a des particularités De transformation De Mono à zone Ouais il y a des modifications De sort élémentaire Donc on va repasser Peut-être les sorts Un petit peu plus En détail A mon avis Donc ça on a vu C'est pas encore Peut-être fini J'espère qu'ils vont rajouter Un truc là dessus Météore Ça déplace le plus proche Donc ça ça y était aussi Je crois pas que c'est changé Ça il me semble que c'est changé Parce qu'il y avait pas de mécanique trésor Dans feu Et je crois même que c'est quelque chose Qu'on avait dit avec le casou Justement que ça manquait de mécanique Dans la branche feu C'était pas Voilà peut-être une mécanique trésor Rajoutée Donc ça peut être Donc c'est peut-être ça Justement Donc si t'es sur un gisement Ça déplace le gisement Sous la cible Donc ça c'est très fort du coup Et si l'énutroph A l'état trésor Et que le gisement est consommé Du coup Ça va replacer un nouveau gisement Sous l'énutroph Et ça consomme trésor C'est plutôt intéressant ça du coup D'utiliser le trésor Pour Regénérer encore Un gisement derrière Ça permet de comboter Et c'est vraiment très cool Donc ça oui Pour le coup C'est pas mal Tu vois à mon avis Ils ont fait des ajustements Ils se sont rendus compte De 2-3 trucs Certainement des remontées Sur les forums Tout ça Donc il y a eu des ajustements C'est cool Bon le coup de grisou On sait ce que c'est Il faut cibler Un gisement Donc ça c'est tout pareil Qu'avant normalement Donc la coulée de lave Avec la téléportation Sur la cible visée Avant de faire les dommages Donc ça veut dire que c'est Donc on se téléporte Et à la téléportation À l'arrivée de la téléportation On fait les dégâts Et c'est qu'en force et cœur Mais on peut quand même Lancer le sort En une utrophe simple Et du coup Ça fait ces dégâts là En zone D'accord Le coup de la téléportation Bon par contre Heureusement que c'est portée modifiable Parce que 4 de portée C'est pas non plus incroyable Et là le gros avantage De ce sort là Ce qui fait qu'il est quand même A mon avis assez fort C'est que en plus D'avoir une portée modifiable Ce qui lui permet du coup De se téléporter Certes en ligne Mais de très loin Et en plus Voilà c'est ça qui est très important C'est qu'on a 100 lignes de vue Donc ça veut dire Qu'on peut se téléporter derrière Dans des positions stratégiques Derrière des murs Derrière des obstacles Et du coup Ça peut rendre Les nutrof Assez agressifs Voilà Difficile du coup D'aller se barrer Derrière un obstacle Les nutrof Ils peuvent vous choper Peut-être un peu plus facilement Du coup Surtout en force et cœur Des choses comme ça Et puis là Ça Si vous êtes quand même À sa portée De ce sort Il a du coup Pas d'utilisation De PM Dans le vent Uniquement pour se déplacer Donc là C'est un investissement pur Sur un sort Et là Vous le prenez dans la gueule Directement Et à mon avis Ça fait mal Donc pourquoi pas Ce sort là Il est plutôt cool Donc ça On a vu Donc ça double Le vol de PM Si vous avez moins de PM Que votre cible Donc là par contre C'est dans la situation Contraire C'est si jamais Vous avez besoin De vous déplacer À l'infini Pour faire des choses Aller chercher des gisements Des choses comme ça Ou je sais pas Des boubourses Voilà Et que vous arrivez Face à votre adversaire Et qu'il vous reste Moins de PM Que lui Voilà Bon Ça fait un retrait Enfin un vol C'est pas un retrait C'est un vol de PM Donc c'est pas si mal Et on peut l'utiliser Jusqu'à deux fois Sur la cible Trois fois par tour Donc ça peut quand même Être assez vénère Ça doit être quand même Soumis je pense À la volonté Donc à mon avis Quoi qu'il arrive Enutroph Volonté 100% Il faut monter la volonté Un maximum Avec les nus Pour pouvoir Faire Beaucoup d'entraves En fait La purge La purge Donc c'est un vol De portée Si un gisement Est sur la cible Visé Les effets passent en zone Ça c'est sûr Que ça y était pas C'est un sort Qui est pur à distance Ça pareil Je me rappelle pas De sort pur à distance Je me rappelle pas Ça ça me marque aussi Je me rappelais pas Qu'il y avait Trois et plus C'était souvent Des deux et plus Donc des sorts De demi distance On va dire Là c'est clairement Un sort à distance Sachant que Quand on passe En force et coeur Ça Ça se réduit En mêlée Donc c'est possible Du coup De jouer Vraiment Pure distance Ça peut être sympa En plus On a encore Une portée modifiable Quasiment tous les sorts Une portée modifiable Heureusement Parce qu'on va jouer Un enutreuf Volonté Et surtout Beaucoup de portée Maximum de portée Il va falloir Augmenter ça Pour gagner aussi En dommage Quand on va passer En force et coeur Donc ça c'est très cool Pourquoi pas Coupure Coupure Ça fait quoi du coup Ah oui c'est le fameux sort Qui tape plus fort Sur les invocations Et quand je dis plus fort Ça quadruple Les dégâts Sur les invocations Donc c'est un Voilà C'est gros 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 dégâts Sur les invoques Si les nutreufs Tue Un combattant Trésor D'accord Ça je crois Que ça y était déjà C'est une mécanique sympa C'est une mécanique sympa Pour choper un trésor Gratos Sur une cible Sur une cible Qui est Bah plutôt Mal en point Et surtout Sur une invocation Ça ça vous permet D'utiliser l'invocation De l'ennemi Pour pouvoir générer Un trésor Plus facilement Avec les dégâts quadruplés Donc ça c'est cool Ça sanctionne L'ennemi Qui utilise une invoque Plutôt cool La taxe Donc la taxe C'est un Retrait PM Entrave sur PM Avec trésor D'accord Ça existait déjà avant Là on a Tout 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 Donc état trésor Donc ça augmente Les dégâts Ok Ça c'est juste Ouais c'est juste Une augmentation de dégâts On passe de 200 à 250 Est-ce que c'est fort Peut-être Oui je sais pas C'est une augmentation De dégâts Bon pourquoi pas Ça ça va pas changer Non plus L'appel du jugement Donc c'est quelque chose Qui aveugle Et qui passe à travers L'armure Quand on est en forseeker Ça va pas changer Ça ça pousse Ça c'est le fourberie Du Ouais C'est le fourberie De les nutreufs C'est pour échanger De position Et donc passer dans le dos A3 PA Donc c'est les fameux Sorts A3 PA En moyenne Pour passer dans le dos Donc ça c'est normal D'avoir ça sur les nutreufs Parce qu'on a Cette possibilité là Quasiment sur toutes Les autres classes Donc c'est le sort Qui permet de passer Dans le dos Relativement simplement Roulage de pelle Donc c'est encore Du retrait PM Se rapproche de la cible Ah mais se rapproche De la cible De combien Attendez En forme normale Retrait PM En forseeker Les nutreufs se rapprochent Au contact de la cible Avant d'infliger des dégâts Ah oui d'accord Mais c'est en fonction De la portée Ok C'est pas mal Ça veut dire qu'on peut taper A4 Et on se rapproche Et on lui rentre dans le cul D'accord Ça ressemble un peu A un sort Du sacrieur ça Un sort terre Du sacrieur Donc oui bah oui Pourquoi pas Mais encore une fois Il est cher ce sort Par contre Alors j'espère qu'il fait Suffisamment de dégâts Oui quand même Ça a l'air Ça a l'air Bah ça c'est cool Ça permet pareil De limiter la perte De PM En se déplaçant Donc en fait On arrive On consomme Les PM Minimum Et hop On lance ce sort là Et paf On y arrive dans la gueule J'ai envie de te dire Basique Normal Merci au revoir Pelle-melle Donc c'est le fameux sort Qui te confère la possibilité De soit faire des retraits PA De maximum Soit de faire un vol de vie En consommant un trésor En force et coeur Oui Donc ça c'est un sort Qui a été Je crois C'est un sort Enfin c'est deux sorts en un Sur l'ancien Enutreuf Normalement c'était C'était deux sorts séparés ça Le fait de retirer des PA Et le fait de se De régène sa vie Là ça a été Fusionné en un seul sort Le retrait PA est moins Puissant j'ai l'impression Il me semblait qu'on pouvait faire Plus que deux PA de retrait C'était assez vénère Et il me semble que Le soin Ça doit être le même Ça doit être du 100% Il fallait aussi trésor Pour pouvoir déclencher Ce genre de truc Par contre du coup On est nu On n'est pas obligé D'avoir trésor C'est que le force et coeur Pour le vol de vie Mais maintenant Le trésor C'est beaucoup plus facile A avoir D'ailleurs on peut le stacker Apparemment Si je me rappelle bien Donc bon Ça peut être Ça peut être assez fort Et ensuite La pelle sismique C'est juste un Un gros sort de zone C'est ça Voilà Et si le forêt Au bout de la zone Ça fait des dégâts supplémentaires Ça ressemble un petit peu A ce qui se faisait avant Ou ça ressemble Oui je crois que ça se faisait Ça faisait à peu près La même chose avant Et ça ressemble aussi A un sort Qui avait sur l'ancienne Osamodas Où on avait l'invocation Qui était dans la zone C'est une sorte de réplique En fait D'accord En gros En gros Faut que le Faut être aligné Faut être aligné A son foreur Si on est aligné A son foreur Ça fait plus de dégâts Si le foreur Est dans la zone C'est ça Peut-être Sûrement Ok Ouais bon Il y a 2-3 ajustements Qui ont l'air pas trop mal Franchement Ça c'est Bon ça casse pas 3 pattes à un canard On va pas non plus Rouler par terre Mais Ça permet quand même De rajouter 2-3 trucs intéressants 2-3 optimisations de sort Voilà Donc oui C'est toujours bienvenu Et c'est toujours bienvenu Et c'est pas dans le sens inverse D'un nerf par exemple C'est plutôt une légère amélioration De chaque sort Donc ça me convient Bon pas de tout ça Clairement Les sorts neutres Vite fait Vite fait les sorts neutres Ok accélération S'il y a neutre Enfin Ok donc ça C'est un don de PM Que l'on peut faire A soi-même J'espère qu'on peut le faire Alors on peut le faire Sur une autre classe On peut le faire Sur soi-même Mais sur une autre classe aussi Et ce qui est cool C'est qu'on est On est pas Enfin c'est hors ligne de vue Donc c'est cool Ok on peut donner Jusqu'à 2 PM Quand même C'est assez violent C'est pas si mal S'il y a des classes Qui ont besoin de PM Maladresse Donc ça c'est un retrait Un retrait PM De la cible Ok Bon c'est pas non plus C'est pas non plus ouf Même si c'est 3 d'un coup J'espère qu'il va y avoir Des passifs Justement avec ces retraits PM Modifier par exemple Les retraits PM En dégain direct Des choses comme ça Comme on l'a Comme on a exactement La même chose Sur les luttes L'Uginac On va choisir Est-ce qu'on veut faire Vraiment des retraits PM Ou des vols PM Ou si on veut faire Autre chose Est-ce que ça déclenche D'autres choses Comme par exemple Des dégain direct J'espère qu'on a Cette mécanique là On verra après L'Avarice Alors ça consomme Le gisement A distance Du coup Mais par contre On n'obtient que 50% Des bonus du gisement En question Et s'il est nu A trésor On obtient 100% Des bonus D'accord Alors ça C'est pas mal du tout Mais ça consomme trésor Voilà C'est clairement pas mal du tout Mais ça consomme Ton trésor Ça te permet D'avoir directement Ton bonus Ton bonus de gisement Sur le gisement Que tu veux D'ailleurs Et ça permet Du coup De pas aller Chercher ton gisement Et de rester sur place Si t'as besoin De rester sur place Par exemple Ça c'est très cool Bon ça coûte 2 PA C'est un peu cher Mais ça peut Vraiment Faire le Faire le taf Donc je sais pas Si c'était la même chose Avant Mais ça c'est plutôt intéressant Franchement Ensuite Force de l'âge Oui Donc on a un gros don PM Qui se transforme en don PA Quand on est en foreur En force et coeur Si le neutre Elle est à trésor 2 PA de plus Donc c'est 5 Voilà Donc très très gros don De PA PM C'est la même chose Quand on est en force et coeur C'est assez vénère Du coup Il va y avoir Beaucoup 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 De jeux intéressants Avec les sorts neutres Et comme disait Le kazoo La dernière fois Je crois On va être Très très embêté De savoir Qu'est ce qu'on va mettre Dans la barre de sorts Parce qu'il y a quand même Pas mal de sorts neutres Intéressants Du coup après Pour attaquer Avec les sorts élémentaires C'est compliqué Mais il va falloir Choisir La richesse sismique Ok Donc c'est une augmentation De pourcentage de dégâts En fonction des gisements Sur le terrain Ça va consommer Du coup Les gisements Ça va transformer Les gisements En pourcentage de dégâts Et ça va les transformer En bourse Derrière Et ça permet De donner des PM Et de soigner Ce qui peut être Extrêmement puissant En foreur Du coup Et aussi Et aussi d'ailleurs Pour les alliés Ok C'est assez fort aussi Ça Putain Corruption A un sort Un sort de transparence Bah oui Effectivement Mais ça Ça y était pas La dernière fois Évidemment Évidemment un sort Un sort de transparence Ça me paraît évident Ça lui donne Ça lui donne un malus De dégâts Ah ouais Mais c'est vénère Par contre C'est 3 PA Un PW Certes Mais c'est assez vénère En termes de corruption L'entrave L'entrave est assez Assez vénère Ok On parle de 20% Quand même Ok Et puis après Il nous reste Les sorts de merde Ok d'accord Bon allez C'est bon Maintenant on va pouvoir Passer au passif Ce qui nous intéresse Donc il y a pas mal De passif Mine de rien Ça a l'air de donner Quelque chose intéressant On parlera pas Des passifs globaux Qui sont les mêmes Pour chaque classe Allez On va commencer Par le premier Donc c'est l'art Des marcheurs Les nutrofs Utilisent ces PM Pour déplacer Ces gisements A la place De ces PA Ok Donc ça modifie En fait Excavation Qui coûte 1 PA à la base Qui coûtera Du coup Que 1 PM Ce qui est finalement Relativement La même chose Si on joue Fortement En force et coeur Ouais Ça peut être Avantageux Dans le cas Où on reste En nutrof Du coup Au lieu de dépenser Un PA On dépense Nos PM Et on On compte Sur notre portée Pour être Efficace Ça dépend Comment on joue Ça dépend Si vous voulez Jouer Beaucoup En nutrof Ou si vous voulez Passer en force Et coeur Assez rapidement Ça du coup C'est relativement La même chose Puisque les PA Et les PM Sont Additionnés Et on attaque Avec les PM En fait On attaque Et on se déplace Avec les PM Donc bon Ouais Pourquoi pas C'est pas incroyable Mais pourquoi pas Ça donne une option Une autre option Je suis pas malade Géologie avancée Donc les nutrofs Regagnent des PA Lorsqu'ils Déplacent ces gisements En contrepartie La portée Des sorts d'excavation N'est plus modifiable Ah Ça peut être intéressant Aussi ça Du coup C'est maximum 5 de portée C'est un peu light En gros Ça rend excavation Gratuit Puisqu'on utilise Ah Ou alors On peut Le coupler Au premier passif Et donc Bah excavation Utilise des PM Au lieu d'utiliser Des PA Et géologie avancée Nous redonne un PA Donc en gros On utilise des PM Pour Gagner des PA Jusqu'à Jusqu'à 3 Du coup Parce que c'est 3 utilisations Par tour Donc c'est Un combo De passif Qui permet De gagner 3 PA En gros Si j'ai bien compris Par contre Ça reste assez limité En termes de portée C'est 5 maximum C'est pas énorme Faudrait voir La génération des gisements Comment elle se présente Mais il faut être Relativement centré Par rapport A ces gisements Pour pouvoir déplacer A minima 3 gisements Donc il faut forcément Donc il faut forcément Qu'il y ait 3 gisements minimum A moins de 5 PO Pour pouvoir être sûr Que ce soit rentable En fait C'est possible C'est possible Donc une idée Relativement simple De transformer Vos PM En PA Voilà Pourquoi pas Alors Côté en bourse Alors Les bourses invoquées Par les nutrof Sont directement Des big bourses Bon bah Comme ça au moins Ça c'est bon En revanche Ces dernières Peuvent être Ramassées Par les ennemis Ah Parce qu'elles n'étaient pas Ramassables Par les ennemis De base D'accord Parce que oui Rappelez vous Rappelez vous Avant les nutrof Quand on avait Généré nos Boubours Ou big bourses Qui avaient du coup Du loot à l'intérieur Parce que c'était Pour améliorer la prospection Je vous rappelle C'était pas du tout Les mêmes bourses Que maintenant C'est complètement différent Et bien C'est ça qui était chiant C'est qu'on pouvait Justement Avoir Les ennemis Qui marchent sur la bourse Et qui ramassent la bourse C'était un peu énervant Donc c'est déjà Quelque chose Qui existait avant Donc j'ai envie de te dire Ça c'est un passif Qui peut être Très très bien Inutilisé Ça évite d'attendre La génération De big bourses Par contre On est un peu vénère Si on a l'ennemi Qui marche dessus Donc ça C'est Je pense Même C'est même sûr C'est plutôt A utiliser En PVM Parce que je pense pas Du coup Que les Les mobs En PVM Dans les donjons Focus les boubourses En mode Je vais aller lui piquer Absolument Vite 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 Donc bon Faudrait vraiment Que ce soit Sur le passage Du mob Dans sa façon De se déplacer C'est pas de chance Mais je pense pas Que voilà Alors que si vous êtes En PVP Et que ça Ça se passe comme ça Bah croyez moi Que le mec Il va se dépêcher D'aller ramasser Vos big bourses Donc ça Pareil Ça dépend comment on joue Est-ce qu'on va jouer En PVP En PVM Bon bah ça En PVM C'est tout à fait Acceptable Voir même C'est même Très très bien Parce que du coup Ça double Directement Le Le Comment Ce que fait Les bourses En fait Voilà Donc c'est C'est vraiment C'est vraiment Intéressant Du coup Voilà Ça je le met Très bien Ça tu vois Ensuite Bénédiction Et Nutreuf Donc les Nutreuf Gagne un trésor En début de tour Mais il ne peut Plus en cumuler Plus de deux Ah d'accord Ok Ça pareil C'est à voir Comment vous voulez Construire votre tour Voir comment Est-ce que Vous allez Générer Vos trésors Comment on génère Des trésors Déjà Voilà Donc il faut Consommer Des gisements Et on peut Ouais Ouais on peut Consommer Des gisements Sachant qu'on a Des passifs Qui nous permettent De ramener Avec excavation Relativement facilement Les gisements Apportés Après derrière On peut utiliser Des sorts neutres Plus facilement Parce que du coup D'accord Ouais Est-ce que C'est pas un peu Useless Du cul D'avoir Un trésor Direct Ça peut aider Ça peut aider Mais bon Le principe C'est quand même D'aller choper Vos trésors Enfin Vos gisements Parce que Quand vous chopez Vos gisements Et que vous consommez Vos gisements Bah vous avez Les améliorations Qui vont avec Forcément Vous n'avez pas Que le trésor Donc ouais Je suis pas certain Que ce soit Un truc de malade mental Tu vois Ah si 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 Je dis n'importe quoi Là Si l'énutroph A l'état trésor Les effets sont doublés Que ce soit En force et coeur Comme en énutrophes C'est à dire que là On peut bien retirer Jusqu'à moins 4 PA Et là On peut voler Jusqu'à 200% D'accord Ok Ouais Alors C'est aussi Dans une situation Éventuellement Où on est Un peu encerclé Du cul Où on peut pas Aller récupérer Consommer un gisement En marchant dessus Mais on a D'autres façons De récupérer Des gisements Je sais pas Je sais pas J'ai l'impression Que c'est un peu C'est un peu Buff tier Useless Useless Sur 20 Je pense que c'est mieux De cumuler Jusqu'à 3 trésors Après c'est à voir A voir si on arrive A cumuler Assez facilement 3 trésors Si on n'y arrive pas Autant le prendre Comme ça on a un trésor direct A voir Ok donc Placement boursier Les bourses Appliquent Leurs effets Un tour Après les avoir Ramassés Elles peuvent aussi Se cumuler Jusqu'à 6 niveaux Donc au lieu de rester Au lieu de rester Deux tours C'est ça Elle reste un tour Placement boursier Je comprends pas Est-ce que les bourses En fait Elles stack En restant Sur le terrain Et donc A un moment donné Paf On les prend Et puis C'est des bourses Qu'on stackait Ou est-ce qu'on peut Comment les cumuler En les ramassant Comme ça On les ramasse On les cumule On les cumule On les cumule Par contre ça dure qu'un tour Je comprends pas Parce que ça Ça a l'air fort En vrai Mais ça dépend Ça dépend Ce que ça fait Est-ce que c'est des Est-ce que ça va être Du coup Des big bourses Tu vois Par exemple Si t'attends Si t'attends Qu'elles montent en niveau Sur le terrain Et après tu les ramasses Et ça te donne 6 PM d'un coup C'est ça Ça peut être ultra fort Si c'est ça Et là du coup Ça peut se cumuler Très très bien Avec Côté en bourse Parce que là T'as direct Les big bourses Et t'as direct Les gros gros Les gros gros dons de PM Des boue bourse Et là c'est fort Du coup C'est peut-être ça N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ah Alors Le force est en cœur Comme son nom l'indique Ça doit être pour tanker Un peu plus en force et cœur Alors Les nutreufs échangent Les bonus offensifs De la forme force et cœur Par les bonus défensifs Ouais C'est peut-être pas incroyable Ça par contre Donc en se déplaçant Le force Ça gagne Préparation vitale Ok Donc ça peut rendre Le vol de vie Ah au prochain sort Donc Au prochain dommage Donc les prochains dommages Ils sont forcément En vol de vie Waouh Bah si c'est Si c'est le sort Pelle-melle Ça peut être vraiment Un truc de ouf Oh mais attendez En force et cœur Il y a un truc Qui a changé du coup Attendez Je regarde un petit coup La fin du tour Bestialité Par point de portée Au lancement D'accord Attendez Il n'y a pas Préparation Qu'est-ce que c'est Que cette merde Tout que c'est Qui me sort Préparation Lui Attendez Tout que c'est Qui me sort Préparation En force et cœur Je comprends pas Là En se déplaçant En se déplaçant Gagne Préparation Vitale Au lieu de Préparation C'est-à-dire que Quand on se déplace En force et cœur On a Préparation C'est-à-dire Qu'on gagne Des dommages Infligés Au prochain sort Il s'est mis Où ça Je l'ai pas vu Et donc ça Du coup On a plus ça Mais par contre On a ça Donc c'est plus Des dommages Supplémentaires C'est du vol de vie Donc ça c'est cool Éventuellement Pour avoir un peu plus De De Survivabilité C'est pas mal Par contre C'est la bestialité Qui change De base La bestialité On a 1 PM Et 10% De Dommages Infligés Et là ça donne 30 de résistance Élémentaire Par niveau D'accord Donc jusqu'au niveau 3 Donc c'est 90 Donc c'est Violent du cul Et par contre Ça ne donne plus Les dommages Donc au lieu de donner Des dommages Infligés Ça donne de la résie C'est dommage Parce que du coup On tapera Forcément moins fort En force et cœur Dans le temps Par contre On va devenir Assez tanky du cul Parce que 90 de résie Élémentaire Ça commence à faire Donc c'est un calcul Effectivement C'est un calcul On peut devenir Très rapidement Assez énervé En force et cœur Avec ce genre de passif Alors certes On va taper Moins fort Mais alors Par contre Ça donne Une grosse Grosse survivabilité Donc ouais J'ai envie de te dire Là pour le coup J'avais un peu peur Que ça détruise Vraiment trop Les dégâts Enfin Le bonus offensif Justement Alors oui Ça le réduit Quand même Considérablement Mais Mais On est plus résistant Donc ouais Je valide Par contre Le coup de la préparation Faudra me dire J'ai loupé un truc Quelque part C'est nulle part C'est indiqué Nulle part Dans force et cœur Qu'il y a Préparation Je suis désolé Donc ça C'est peut-être Quelque chose Qu'ils ont rajouté Dans la mécanique De force et cœur Justement Avec ce passif là Sauf qu'ils L'ont pas rajouté D'accord Donc c'est C'est très cool J'aime bien ce passif J'aime vraiment bien Ce passif En vrai Attendez Je vais marcher Avant de me faire Kick Intérêt créditeur Avec ce passif Le malus De résistance élémentaire Du sort D'être Est doublé Le nombre de tours Où l'ennemi Ne peut pas être ciblé Par le sort L'est également Ok Donc l'effet de dette Est doublé Ça retire Moins 200 De résistance élémentaire Il n'y avait pas Attends C'est où D'être C'est où dette Il est où dette Ah oui dette C'est dans les sortes Troisième barre Donc dette On avait un Moins 100 De résistance élémentaire Ça fait tomber Des bourses Autour Et il est fauché Et fauché En fait Ça veut dire Ne peut pas Lui mettre dette Encore A l'infini Ok Mais après Le truc C'est que J'avais dit Qu'on pouvait Assez facilement Justement Justement Faire un retrait De 200 De résistance élémentaire Grâce à dette Et grâce Au gisement Si je me rappelle Les gisements Ils ont également Une mécanique de retrait Tu vois Là Donc en gros Ce passif là Ça rend dette Assez vénère Par contre C'est 4 tours Au lieu de 2 Ça veut dire Que c'est Moins 200 De résis élément Mais T'as un Méga cooldown Des enfers C'est peut-être pas Non plus incroyable Du cul Sachant que C'est lançable Deux utilisations Par tour Et utilisable Que sur une cible Ça veut dire Qu'on peut faire Un moins 200 X 2 Si j'ai bien compris Avec 4 PA Mais Tous les 4 tours On est loin De l'efficacité De l'écaflip Par exemple L'écaflip C'est quasiment ça Tous les tours Avec le chacha Il faut avoir Un chacha Boosté Chacha noir Boosté Mais c'est tous les tours Donc ils ont été Un peu frileux Là dessus Moi j'aurais pas Fait un Cooldown Aussi énervé Là pour le coup J'aurais pas fait Un cooldown Aussi énervé Donc à ce compte là J'aurais fait Moins 150 Par exemple Même pas Non Moins 200 Mais avec un cooldown Normal en fait De 2 Alors je trouve Que c'est un peu Un peu Un peu Un peu Dur là Le cooldown De 4 tours Et après Est-ce que c'est pas Un peu useless Aussi ce genre De passif Vu qu'on peut faire Un moins 100 Tous les 2 tours Avec le gisement En plus Et donc Moins 200 Avec le gisement Mais faut jouer Avec les gisements Et leur mettre Dans le cul Aux ennemis Je sais pas Alors que là C'est directement Boum avec un sort A 2 PA Ouais Je suis un peu Mitigé Avec le coup Du cooldown Des enfers Je sais pas Ce que vous en pensez Pour l'instant C'est pas mal Y'a de bonnes idées Je le dis Pour l'instant Y'a de bonnes idées Cupidité Bah oui Alors ça c'est parfait Comme passif Alors l'Inutrof Ne peut pas ramasser Les bourses En marchant dessus Mais il les récupère Directement Grâce au sort Excavation D'accord Ok Du coup Je rappelle quand même Que dans les premiers passifs On a Voilà par exemple Excavation Qui coûte 1 PM Donc Bah là par exemple A la place De récupérer Réfléchissement Les big bourses C'est combien C'est 2 PM Donc là si on a Réfléchissement Du con Il est où le sort Qui transforme Voilà Si on a Côté en bourse Si on a L'art Des marcheurs Si on a Cupidité On peut Récupérer A distance 1 PM Et se soigner Voilà Et on peut Améliorer le tout Avec placement boursier Pour récupérer du coup Des bourses ultra vénères Du coup Ca 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 Ampute de 1 PM En fait Le don De la bourse En question Donc Si on Utilise ça Sur des bourses Simple Ca n'a aucun intérêt Parce que du coup Ca ne fait que soigner Ca ne rend pas Les PM Puisque Le PM Est bouffé Avec L'art des marcheurs En utilisant Excavation Donc il faut Forcément Coter en bourse Pour au moins Récupérer L'EPM Qu'on a Dépensé Ouais Il y a Un bon combo De passif Pour Il y a Un excellent Combo de passif Bien bien Énervé Avec Cupidité Ca a L'air Vénère Et du coup Ca permet De récupérer Vos bourses Sans marcher Dessus De loin Et donc Eviter Que les ennemis Ne marchent Sur vos Bourses Du coup Ah ouais Là par contre C'est sympa Il y a des Bon Il y a des Super Des super Mixages De sort De passif A faire Sympa Ok Donc il y a Vraiment Une mécanique Avec les boubourses Intéressante Là A réfléchir Vraiment A réfléchir Voir si Si ça le fait Donc Métine On s'en bat Les couilles L'échange Asynchrone Qu'est-ce que ça fait Ça L'ultrof Copie Sa maîtrise Distance En maîtrise Mêlée Lorsqu'il passe En force et cœur Ses sorts Élémentaires En force et cœur Perdent Deux de portée Maximum Ah Donc ça devient Vraiment des sorts Mêlés Mêlés On peut plus On peut plus Par exemple Lancer un sort A 2-3 PA C'est forcément Au cac Mais par contre L'énutrof Copie sa maîtrise Distance En maîtrise Mêlée Ça veut dire Que la maîtrise Mêlée Est basée Sur la maîtrise Distance C'est vraiment Dommage J'aurais préféré Par exemple Que ça Que ça s'ajoute Ça aurait été Peut-être trop fort Genre la maîtrise Mêlée Qui s'ajoute A la maîtrise Distance Ou la maîtrise Distance Qui s'ajoute A la maîtrise Mêlée Plutôt Mais là Du coup Ça permet Vraiment De monter Un énutrof Full distance En gros On joue Comme si On jouait Distance Pas de problème Avec Avec des Vous montez Vous montez Dans les aptitudes La maîtrise Distance Vous avez Un stuff Distance Avec maximum De PO Voilà Sur un maximum De stuff Vous avez De la PO En plus De la PO En plus Voilà Et grâce A ce sort Là Pas de problème Toute la maîtrise Distance Va passer En maîtrise Mêlée C'est à dire Que ça va Ça va passer En fait Vous allez taper En mêlée Avec votre maîtrise Distance En gros Si c'est ça Que je comprends Bien La portée Que vous avez Investie N'est pas perdue Puisque en Force et cœur La portée Se transforme En pourcentage De dommages Infligés Donc nickel Tout va bien Par contre Le seul souci C'est qu'on perd D'autres portées En force et cœur J'ai envie de te dire Est-ce que c'est vraiment Grave grave Le force et cœur C'est vraiment Pour taper En mêlée pure C'est vraiment C'est pour y aller Au cacos C'est pour y aller Au cacos Voilà On est limité A 3 PO Ça veut dire Que là On est limité A 1 PO Ça veut dire Que là Il faut taper Au cac Au cac réel J'ai envie J'ai envie de te dire Est-ce que c'est Vraiment Sachant qu'on a des sorts Qui permettent De nous ramener Au cac Voilà Ça rapproche de la cible Donc là On arrive au cac Ah oui mais attends Du coup Ça c'est plus possible Ce sort là Est plus possible Du coup Puisque Il passe A A 1 PO Ça fera peut-être Consommer plus de PM Du coup Quand même Ça fera peut-être Plus consommer de PM Effectivement Mais moi A mon avis C'est un sort Qui peut être Vraiment très cool Parce que du coup Ça vous oblige pas Par exemple A monter Je sais pas Moi Un stuff Un enutreuf Avec un stuff Maîtriser l'aime Par exemple Parce que vous avez envie De jouer Et en enu Et passer En force et cœur Pour avoir Pour être très versatile Là c'est un sort Là par exemple C'est un passif Qui vous permet D'être très efficace Même quand vous êtes En En enutreuf De pas perdre De maîtrise De passer directement En maîtrise distance Plutôt qu'en maîtrise l'aime Ça vous Ça ne vous ampute pas Sur votre versatilité Parce que Vous pouvez passer En force et cœur Pas de problème Même avec un stuff distance Même avec une optimisation distance Avoir Encore une fois Avoir Ça optimise Votre maîtrise En conservant Votre versatilité Mais attention Quand vous êtes en force et cœur Vous devez taper Au CAC De chez CAC Voilà En gros c'est ça Donc à voir Si ça vous emmerde Vraiment De devoir investir Quelques PM supplémentaires Pour arriver au CAC Après c'est peut-être Un passif Qui est peut-être Pas forcément Optimisé Quand on est en Solo En solo Solo Mono Dans un donjon Ou alors avec Quelques membres d'équipe Mais qui ne sont pas Des placeurs Ça c'est peut-être Plutôt Un passif À mettre Quand vous êtes Dans une team Avec un placeur Qui sera capable De vous placer Ou au moins De vous sortir D'un CAC éventuel Des choses comme ça Parce que vous allez devoir Vous rapprocher Au CAC des ennemis Voilà Et ça du coup Je pense que Grâce à l'optimisation De la maîtrise Et donc de vos dégâts Parce que vous passez En maîtrise Voilà Vous avez un cumul De maîtrise Plus conséquent Que si vous investissiez En maîtrise LM Ça permet De mettre Avec du coup Échange Insynchrone Le Forzec Tanker Voilà Et comme ça Bah Voilà Vous êtes une machine De guerre Et vous êtes Très très résistant C'est pas mal Il y a vraiment Des combos De passifs J'ai l'impression Qu'ils ont beaucoup Travaillé Sur le combottage De passifs Et ça se voit Ça se voit J'ai l'impression Qu'il y a du combo De passifs Et des trucs Intéressants à faire Franchement Je suis Relativement réconforté Avec la refonte C'est pas si mal En vrai Alors Marchepied Enforcer cœur La première esquive Est toujours Garantie à 100% Ouah Alors ça c'est fort Oh Ouah Alors ça par contre Ça paraît pas Mais c'est fort En contrepartie L'esquive De l'anutrophes Est réduite à 0% Au début du combat D'accord Donc on a plus L'esquive En gros On est On est forcé cœur On a plus On a plus d'esquive Mais par contre La première esquive Est garantie C'est pas si mal Ça c'est vraiment Pas si mal A voir Dans certaines situations Ça peut être vraiment Très cool aussi D'avoir ça Justement par exemple Le fait de Ouais je sais pas Je sais pas J'aime bien Ce principe De D'esquive garantie Par contre Après T'es baisé quoi Après t'as plus d'esquive Tu Voilà Mais t'as une esquive garantie Je dis oui Ça c'est une évasion Gratuite en fait C'est une évasion Gratuite Pourquoi pas Intéressant Je crois que ça n'existe Pas dans Y'a que les nutrofles Pour le coup Ça n'existe Nulle part Nulle part ailleurs Après est-ce que c'est Un passif Un peu useless Parce que Bon On a des sorts Qui sont Peu coûteux Qui permettent De s'extraire D'une situation Délicate Là t'as pas besoin D'utiliser de sorts C'est juste Bah tu te déplaces Et tu te barres Bon Pas si useless Que ça finalement Pour moi Bon Et bon On y est quand même Presque Jusqu'au bout Marchandage Enforcer cœur Les sorts neutres De les nutrof Sont aussi limités En portée Mais écoute Un PM2 Moins Quoi Ah ouais Alors là Ça par contre C'est 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 chaud C'est relativement chaud Ça peut paraître Cool Parce que là Du coup On a des Des coûts Du coup Là ça rend Maladresse Par exemple Gratuit Ça rend Maladresse Gratuit Par exemple Parce que Enforcer cœur Maladresse Coute 1 PM Et comme les sorts neutres Coutent 1 PM de moins Du coup Maladresse est gratuit Mais Ça réduit A 3 de portée Au lieu de 4 Et c'est surtout Bah avarice Richesse sismique Je pense qu'il doit y avoir Une portée Je suppose Je sais pas Mais genre avarice C'est un peu chaud quoi Si on veut utiliser avarice Et que On est Ouais 5 de portée Ça me paraissait déjà Un peu chaud Alors là Si c'est limité à 3 A voir Mais effectivement Du coup Ça nous donne Des sorts neutres Très très peu Chers Là on a avarice A 1 PM Du coup D'utilisation Ce qui est ultra Ultra fort Pour le coup Mais A voir A voir Si c'est très handicapant Le côté 3 de portée Max Moi à mon avis C'est handicapant Clairement Ok Et Oui Attends On en était Oui Voilà La binocle Alors Alors lorsque Lorsque L'énutreuf Est en force et cœur Encore Force et cœur Le trésor Ne lui donne plus De PW Fin de tour Mais ses sorts élémentaires Possèdent Un bonus de portée Ah Ah Ouais Euh Je sais pas Ça me paraît un peu chaud Quand même Parce que là Ça limite Assez drastiquement Sûrement Le Le don de PW Enfin le Ouais 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 Je vois Je vois Ça peut être sympa Moi pour moi C'est useless Parce que encore une fois Pour moi Le force et cœur On est sur du Sur du gameplay Très Très mêlé Et passer un force et cœur À distance Ou alors pour Contrecarrer Contrecarrer la diminution De portée De l'échange Asynchrone Mais on perd Quand même La régène De PW Ça me semble Un peu chaud Quoi Parce qu'on a Énormément De sorts À PW Ça me semble Un peu Useless Binocle Pour le coup Alors Assurance Assurance Tourique Tourique Alors Les nutreufs Consomment ses trésors En fin de tour Pour gagner De l'armure Donc en fin de tour On a De l'armure 10% Des PV max Par trésor Donc on peut Si on veut Se donner Jusqu'à 30% Puisque c'est 3 Il y a un cumul De 3 de trésor Donc ça C'est un Passif Qui a l'air Vraiment très cool Et c'est En fin de tour C'est à dire Que quoi qu'il arrive En fait Ça consomme Tes trésors Donc en gros Tu les cumules pas Pour les tours D'après Ça consomme Directement Et ça Régène fort Les PW Parce qu'ils sont Consommés Quoi qu'il arrive T'as pas besoin D'utiliser tes sorts Ils sont consommés Donc grosse Grosse régène De PW Ouais Ça peut être Un truc intéressant Ça peut être Ça peut être Une mécanique intéressante Si t'as pas D'opportunité De taper Ou d'utiliser Tes trésors Autrement Mais je voulais Savoir Moi c'est Combien de temps On garde Le trésor Sur soi C'est forcément Consommés Les trésors Ou on les garde Pour le tour d'après Oui oui Bah là du coup Ça rend Ce passif là Kazoo t'as raison Du coup Ça rend Le passif Qui donne Un trésor En début de tour Viable Effectivement Tu vois Ça rend du coup Bénédiction Inutrophe Viable Parce que du coup Voilà T'es certain D'avoir un trésor Par contre C'est que 20% Au lieu de 30% Puisque c'est Niveau 2 max Mais t'es certain De générer Quoi qu'il arrive Un trésor Mais tu vois Plutôt que de dire En fin de tour J'aurais préféré Que ce soit À la consommation Du trésor En fait C'est un peu Dommage Il devrait modifier Pour le coup Ce passif là Pour vraiment Le rendre intéressant Et très fort C'est À la Consommation Du trésor Ça te rajoute De l'armure Du coup Ça fait un ton D'armure Avec la technique Du trésor Pas à la fin du tour Bah si t'as pas Utilisé tes trésors Boum Ça les consomme Et tu gagnes de l'armure Parce que du coup Les trésors T'en as besoin Pour d'autres trucs Alors que Ça t'empêche Dans des situations Où tu peux attaquer Tu te dis Merde Ouais mais je vais pas Pour pouvoir générer De l'armure C'est chiant Machin truc Tu vois C'est un peu Emmerdant Et du coup Ça rend le passif Useless Parce que tu vas Forcément Consommer tes trésors Si tu veux Régène Si tu veux Enlever Comment des Des PA Si tu veux Machin Voilà C'est chiant C'est C'est pas Opti C'est pas Très opti Je trouve Le passif Pour le coup En tout cas C'est ma Ma façon De voir le truc J'aurais préféré Que ouais Ce soit Au déclenchement De trésors Et quand tu Consommes un trésor Ça te donne de l'armure Plutôt qu'à la fin du tour Là ça aurait été Là ça aurait été fort Là ça aurait été vraiment Banger de ouf Mais là Peut-être moins Alors Protection minérale Je vais bouger Si les neutrophes Sinissent en tour Sur un gisement Ils le consomment Pour gagner des résistances Élémentaires Pendant un tour Le gisement consommé Ne pourra plus être Excavé Pendant un tour Complet Ouais Mais ça consomme Quoi qu'il arrive Ça consomme Le gisement Donc c'est normal Qu'il peut plus être Excavé Et du coup Ça peut cumuler Très très fort Quoi Attendez 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 Ah tu vois Kazoo La dernière fois On disait Ah il a pas De gain De résistance Élémentaire Mais si Du coup Il y a quand même Pas mal de choses Qui lui permettent De gagner De la résistance Élémentaire Et de devenir Extrêmement Puissant En termes de tanking Genre Protection minérale Plus Le force De tanker Ouf On monte quasiment A 200 de résil Élément Sur 3 tours Bon après Ça dure un tour C'est à dire Qu'il faut le faire A chaque tour Mais genre Tu cumules Ton forzé Tanker Avec 90 De résil Élément Plus 100 De résil Élément Sur une consommation De gisement Et T'es plus Tanky Qu'un Qu'un Féca Quoi Voilà Et t'es plus Tanky Qu'un Féca Et tu tapes Plus fort Pour le coup Grosse capacité De tanking De cette Enutrophe Les gars Visiblement J'aime beaucoup Bon après Ça dure qu'un tour Mais tu peux le faire Tous les tours Donc c'est fort En vrai Ouais Ça devient Intéressant Je trouve Ça devient Intéressant Je trouve Que le gameplay Of tank Entrave De l'ennutrophe Me plaît Beaucoup Avec sa versatilité Sympathique Distance Mêlée Avec Les boubourses Qui peuvent devenir Complètement Craquer du cul Parce qu'il y a ça aussi C'est Je suis très Tanky Je suis très Tanky Et en plus Je peux me Régène avec Mes boubourses Quasiment Gratuitement Avec le combo Des boubourses Des passifs Qui vont bien Et je suis quasiment Inbutable Et je suis quasiment Bien Et tout va bien Tout se passe bien Je tape peut-être Moins fort Qu'une autre classe Mais je suis très viable En fait En fait Il est très viable Ce Cet Inutrof En vrai Je trouve C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors peut-être Que je me fais des films Mais j'aime bien Optimisation Focale Oui Alors Son sang excavation Possède plus de portée Maximale Mais aussi plus de portée Minimale Ok Empêchant les Inutrof De manipuler A très courte portée D'accord Ok Donc quoi qu'il arrive Ah oui Mais plus de portée Minimale Donc en fait Je ne peux pas escaver Ce qui est complètement Con d'ailleurs Donc il est pas si mal Ce passif là En fait Je ne peux pas escaver Des gisements Qui sont à côté de moi Oui Bah c'est pas grave J'ai envie de te dire Donc en gros Je ne peux escaver Que des gisements Qui sont à 3 Jusqu'à 7 Minimum Avec en plus Portée modifiable Derrière Mais c'est En vrai C'est pas si mal Alors peut-être Que je serais Emmerdé Avec Certains Gisements Quoique Ça peut être Pas mal Ça en vrai Pour aller vraiment Choper des gisements De loin Alors Tunnelier Alors le foreur A moins de PM Lorsqu'il excave Un gisement Il se téléporte Dessus Ouais Ouais Pourquoi pas Est-ce que ça Vraiment Est-ce que là On a tunnel Je sais pas Je trouve ça Useless Du cul Moi non Est-ce qu'il y a Un intérêt Vraiment Il y a clairement Aucun intérêt Alors je comprends pas Le principe Mais je trouve Qu'il y a pas L'intérêt à ça Clairement pas Bon Alors Et héritage Alors le foreur Gagne Des pares et des PM En fonction du niveau De trésor Que possèdent les nutrophes En fin de tour En contrepartie Le foreur Meurt S'il termine son tour En mêlée D'un ennemi Ah Ah ouais Ça peut Ça peut être Extrêmement Énervé Surtout si on joue Fort Fort avec le foreur Par contre Faut faire gaffe Qu'il soit pas En mêlée De l'ennemi Exact Mouais Bon c'est Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Après moi J'aurais tendance Plutôt à passer En force Et cœur Assez rapidement Donc c'est pas Trop mon Gameplay De jouer avec le foreur Comme ça Goût vanille Du coup C'est pour ça Que j'ai du mal A trouver l'intérêt De ce genre De passif Ouais En fait J'aurais préféré Qu'est Des passifs Qui améliorent Si vous voulez Les nutreufs Vanille quoi Pas en force et cœur Il y a quand même Beaucoup Beaucoup De passifs Qui sont focus Sur l'amélioration Du force et cœur On sent vraiment Qu'ils ont Ouais On sent vraiment Que La mécanique Force et cœur Ils aiment bien Donc il y a vraiment Énormément De bonnes idées Au niveau du force et cœur Par contre Ils ont un peu Délaissé La partie De les nutreufs Goût vanille Avec son foreur Alors il y a Deux pauvres passifs À la fin Qui font un peu Pitié Qui améliorent Le foreur Mais Je trouve que C'est un peu Useless Sur 20 Ça Pour le coup Là pour le coup Mouah Ouais Ça Je sais pas Si il compte En rajouter Ou si il compte Je sais pas Mais bon Ça Ouais Tant pis Bon après Il y a quand même Il y a quand même D'excellentes Propositions Il y a d'excellentes Choses Là pour le coup Je suis très très content Qu'il y ait Une sorte de mécanique De De combo de passifs Il y a visiblement Un truc intéressant À faire avec les Boubours Un combo Un combo de passifs Avec les Boubours Et les Big Bours Pour pouvoir Gagner des PM Et de La vie Facilement Il y a aussi Un combo de passifs À faire Assez Assez Intéressant Pour pouvoir Gagner en Versatilité Et ne pas forcément Être restreint En disant Ah il faut que Je sois versatile Et nutreuf Puis force et coeur Donc je vais jouer En maîtrise LM Là on peut Directement passer En distance Et grâce à ce passif Là Bah c'est pas grave La distance Va passer en mêlée Et tout va bien se passer Donc ça c'est cool Et évidemment Il y a un gros Gameplay à faire Sur du Off-Tank Du Off-Tank Où on va Très très fort Améliorer Le don de Les ILM Où on va Donner la possibilité À les nutreufs De faire du Vol de vie Où on va Du coup Même avec Les passifs Des boubourses Lui permettre De récupérer De la vie Avec les boubourses Facilement Plus d'EPM Il y a vraiment De quoi Il y a vraiment De quoi faire Ça a l'air Très cool Donc j'ai envie De vous dire L'assaisonnement Est plutôt réussi C'est un peu Moins fade Tout ça Bon J'ai quand même Un petit peu Une sorte De reste Sur ma faim Quand même Je sais pas C'est On dirait Un peu Une sorte De plat Gastronomique Mais comme Il n'y en a pas Suffisamment On a encore Faim derrière C'est un peu Ça quoi C'est un peu Le truc Que ça me fait Je sais pas Mais en vrai Quand on regarde Il y a pas mal Il y a pas mal De petits trucs A faire Il y a pas mal De petits combos A faire Il y a pas mal Les sorts Sont quand même Relativement différents Ce qui permet D'avoir des opportunités D'attaques Assez diverses Et variées On a les trésors On a le force et cœur C'est quand même On a les gisements On a les boubours Il y a quand même Pas mal De petits De petits trucs Puis bon Il y a aussi Les sorts neutres Qui sont vénères La force de l'âge Qui est vénère Richesse sismique Qui est vénère Même l'avarice L'avarice Ça peut donner Des opportunités Je trouve Puis corruption Qui est bien vénère Aussi D'ailleurs Qui peut être Du coup Très intéressant Dans des situations Où les neutreufs Est un peu En support Éventuellement Ouais 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 Bon bah les amis J'espère en tout cas Que ce petit passage En revue Second passage Sur les neutreufs La refonte de les nuits Vous aura plu Je pense Qu'il va peut être Y avoir encore De trois peaufinages C'est pas mal Il y a de bonnes idées Ça Bon Ils ont pas pris Beaucoup de De comment De risques Je pense qu'ils ont pas pris Beaucoup de risques Mais quand même Ils ont bien Amélioré Ce qu'étaient Les neutreufs Avant C'est une version De les neutreufs Un peu plus aboutie Que ce qui était proposé En fait Avec l'ancienne version De les neutreufs C'est une version Plus aboutie Mais voilà Y'a pas de grande révolution Il fait plus mal Il est plus abouti Les mécaniques Sont Rigolotes J'ai l'impression Y'a vraiment des trucs A faire Qui sont Très probablement Très cool Voilà Donc bah les amis Je pense qu'on va se laisser là Et n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas A vous me faire Éventuellement Un petit retour De ce que vous pensez Pour l'instant De cette refonte Et neutreuf Est-ce que pour vous Ça vous semble réussi Est-ce que pour vous Ça vous semble Jouable Convenable Agréable J'en sais rien Peu importe Mais dites-le moi Moi je suis très curieux De savoir si Si ça vous intéresse En tout cas De lancer Un petit Un petit Montée de level Avec les neutreufs Pour l'instant Moi non Voilà Je le dis Je le dis Je le dis Franchement Pour l'instant J'ai pas encore Ce truc de dire Incroyable Faut absolument Que je fasse un neutreuf Tu vois C'est ça le truc C'est Wouah non Mais les neutreufs Il a l'air d'être Incroyable Vite Vite Faisons un neutreuf J'ai pas encore Ce truc là Donc je sais pas Peut-être que je l'aurai Plus tard Je sais pas J'en sais rien Peut-être que Il y a Des améliorations Des petits équilibrages Ou des changements Ou des ajouts Ou des Qui arriveront Les prochaines semaines Avant la sortie Définitive On va dire De la De la De la bêta Quoi On verra On verra Chers amis Donc je vous fais De gros bisous N'oubliez pas Avant de partir De mettre un petit like Un petit commentaire Evidemment Abonnez-vous C'est pas déjà fait Et puis partagez Partagez Pour voir Discuter entre vous Si cet neutreuf Vous semble Réussi En tout cas Voilà Et je vous fais De gros bisous Les amis En attendant Le prochain live Prochaine vidéo Je vous dis Portez vous bien La prochaine Des bisous